Chers confrères et distingués invités, C'est un immense honneur pour moi de me tenir devant vous, aujourd'hui au nom de l'ensemble de mes collègues présidents des bureaux régionaux de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée, à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de nos véhicules de fonction. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en cette journée spéciale. La CCIAG est un acteur clé de développement économique de notre pays. Elle est la porte-parole des entreprises locales, grandes, moyennes et petites, et œuvres sans relâche pour promouvoir la croissance, l'innovation, l'emploi. Nous, les présidents des bureaux régionaux, sommes engagés à servir nos communautés, à renforcer nos économies régionales et à favoriser un environnement propice aux affaires. La présidence, madame la ministre du Commerce et le représentant, messieurs le ministre de l'Économie et des Finances, à cette cérémonie, est un témoignage de l'importance que le gouvernement accorde au rôle crucial de la CCIAG dans le développement économique du pays. Nous sommes honorés de votre présence et de votre soutien continu. Nous recevons aujourd'hui ces véhicules de fonction qui ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi un outil qui nous permettront de mieux accomplir notre mission sur le terrain. Cela représente un investissement significatif de la part de la Chambre du Commerce, de l'Industrie et d'Artisanat de Guinée, et nous les en remercions chaleureusement. En outre, la présence du Bureau conseillaire national souligne l'unité et la cohésion entre les élus. Ensemble, nous pouvons réaliser les progrès significatifs pour nos membres et pour notre nation. En conclusion, je tiens à remercier son Excellence, Messieurs, le Président de la République, chef de l'État, chef de l'État, chef de l'État des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, son Premier ministre, Dr Bernard Gomou, ainsi que le gouvernement, pour leur effort et soutien à la CCIAG dans l'atteinte de ses missions, dont l'une est le renforcement des capacités opérationnelles de la CCIAG et à ses démembrements. Enfin, nous remercions particulièrement le Président de la CCIAG, M. Oumadou Baldé, et l'ensemble des élus. Nous ne serions terminés sans remercier et louer les efforts de notre administration consulaire. Vive la République, je vous remercie.